bonjour aujourd'hui je vous présente le devoir numéro 8 qui s'intitule les conversions de l'énergie et qui est à rendre pour le 1er juin donc à nouveau un devoir qui traite de l'énergie ici nous avons deux documents et les questions qui sont juste après document numéro 1 les formes que peut prendre l'énergie d'un objet nous avons un tableau de deux lignes première ligne s'intitule forme de l'énergie donc nous voyons les adjectifs qui peuvent qualifier les formes que l'énergie peut prendre et la deuxième ligne c'est ce à quoi est relié ou lié cette forme de l'énergie par exemple quand lorsque l'on parle d'énergie lumineuse mais en réalité on part de l'énergie pour portée par la lumière l'énergie électrique c'est celle qui est fournie par un courant électrique qui circule dans un appareil électrique l'énergie thermique c'est celle qui est utilisée pour augmenter la température de l'eau par exemple si on est en train de faire chauffer de l'eau l'énergie de mouvement c'est l'énergie qui est portée par un objet qui est en mouvement et l'énergie chimique c'est l'énergie qui est comprise dans une substance chimique qui peut réagir par exemple si je prends de l'essence que je le mets que je mets cette essence pardon dans les avoirs d'une voiture et bien le moteur de la voiture va utiliser l'énergie chimique de l'essence pour pouvoir avancer document numéro 2 alors exemple courant nous avons devant nous trois photos la première photo c'est une c'est une rue très passante de new york avec de belles enseignes lumineuses très colorées la deuxième photo c'est le tgv qui est pris en train qui est pris en photo en train d'avancer à grande vitesse on le voit qui est flou là à cause de la vitesse de déplacement par rapport à l'appareil photo et si nous avons rafael nadal qui est un tennis man espagnol il est en train de manger de se restaurer c'est à dire de manger une banane est sûrement un petit complément alimentaire pendant son match question 1 construire un tableau dans lequel vous donnerez les formes de l'énergie que l'énergie prend dans chacune des situations mises en images dans le document numéro 2 le document numéro 2 donc avait les trois photographies pour chacune des photographies il va falloir donner les formes que l'énergie prend donc moi je vous conseille de faire un tableau avec trois lignes donc première ligne ce sera la ligne qui correspondra à cette photographie là celle de la la rue de new york deuxième ligne celle qui correspond à la photographie du tgv en train d'avancer et troisième ligne du tableau qui correspond aux joueurs de tennis en train de se restaurer je vous rappelle chacune des lignes commencera par un titre de ligne ici ça peut être énergie en ville la deuxième ligne peut s'appeler énergie du train en marche la troisième ligne peut s'intituler énergie d'un joueur de tennis question 2 le joueur de tennis du document numéro 2 converti je vous rappelle que leur convertir se dire transforme transforme une forme de l'énergie en une autre forme de l'énergie donc l'énergie restera la même mais elle va changer de forme le joueur de tennis donc du document numéro 2 converti l'énergie chimique que contiennent ses aliments ce qu'il est en train de manger en énergie de mouvement mais aussi évidemment en énergie thermique quand un être humain est en train de faire du sport il il chauffe c'est pour ça qu'on transpire la transpiration nous permet d'éliminer cette énergie thermique qui s'accumule dans nos muscles lorsqu'ils sont en train de fonctionner donc laquelle de ces deux formes d'énergie est ce que c'est une énergie de mouvement ou l'énergie thermique qui lui est utile pour jouer au tennis vous pouvez faire pause le temps de faire votre phrase de réponse question 3 je vous demande de recopier le chème le schéma correct il y en a deux en dessous qui montre le transfert d'énergie entre le joueur et les aliments qu'il a mangé donc est ce que celui qui est correct est celui là l'aliment une flèche avec énergie chimique au dessus donc ça voudrait dire que l'aliment donne de l'énergie chimique au muscle du joueur de tennis ou bien deuxième proposition que vous pouvez choisir aliments donc c'est les nutriments je vous rappelle que les aliments lorsqu'ils sont dans le sens à se nomment nutriments donne de l'énergie de mouvement au muscle du joueur de tennis donc l'un des deux schémas est correct recopier le sur votre feuille vous pouvez faire pause le temps de faire votre schéma question 4 recopier et compléter le schéma de la conversion de l'énergie du tennis man en dessous il ya encore un schéma on voit qu'il a de l'énergie chimique qui arrive dans les muscles du joueur de tennis il en sort deux flèches pour les deux énergies que le tennis man va donner à l'extérieur vous pouvez trouver la réponse dans une des questions précédentes vous pouvez faire pause le temps de répondre question 5 je vous demande de réaliser un schéma pour la conversion que fait le tgv donc le tgv il est là donc un schéma de conversion et le tgv sera donc au milieu il ya de l'énergie qui rentre dans le tgv quel type d'énergie utilise et il ya de l'énergie qui va ressortir quel type d'énergie en quel type d'énergie va transformer cette énergie qui reçoit et je vous demande un autre schéma pour une ancienne lumineuse en gros ça sera la même chose que pour une lampe une ancienne lumineuse c'est juste une énorme lampe et bien travailler bien